bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien à la maison je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une nouvelle séance des pilates avec vos ballons et voilà bon on va commencer pour s'échauffer à la maison vous faites un petit peu de fleur vous pouvez faire votre tapis votre ballon et c'est parti donc on va commencer on inspire on monte on inspire en dos on n'opère pas les bonnes habitudes encore deux fois on inspire et on souffle inspire et expire et une dernière fois soufflez et roulez les épaules à l'arrière amenez les pieds à jambassin on monte les épaules 2 3 4 et je reviens 2 3 4 on va continuer l'échauffement avec le ballon vous attrapez votre ballon vous le mettez bien devant vous inspire et expire on monte vers le plafond et je reviens et inspire et j'expire je monte on le fait tranquillement garder les épaules bien basse inspirer l'ombre de la colonne vertébrale expirer en montant encore deux fois à inspirer et expirer et souffler reste à haut cette fois on reste à haut on va venir carter un petit peu plus large un petit peu plus large que le bassin les jambes on inspire et on inspire et on inspire on va venir chercher cette fois sur le côté je vais faire une inclination à droite ou à gauche et je vais venir passer le ballon pour en bas et en bas je pars pour l'autre côté je pars pour l'autre côté j'inspire et à l'expiration je le sens et je le ramène on y va on inspire on descend on a une mobilisation ici des épaules inspire et expirer et expirer une dernière fois inspire et expirer respire et à gauche respire et à gauche voilà un coeur une dernière fois ici vous gardez les jambes écartées toujours et vous ramenez le ballon devant Ensuite, vous allez plier les genoux, fléchir comme si vous voulez venir vous asseoir, garder le dos droit et venir placer le ballon juste au devant. Vous écartez un petit peu plus et le ballon reste au milieu. On garde le dos droit, on est légèrement proche un petit peu à l'avant. Inspire bien le niveau de la colonne vertébrale et il va inspirer. Il y a l'expiration, on va monter le ballon, tendre les jambes. Je retourne lentement, je pousse les fesses à l'arrière, je garde le dos droit, j'inspire et je remonte. Je reviens lentement, je pousse les fesses à l'arrière, fléchis le genou, garde le dos droit, laisse l'épaule basse, inspire et souffle à nous. Quand je monte, je monte, garde toujours les épaules basse, on inspire et on expire et on monte. D'accord ? Voilà, lentement, un coup. Doucement, je pousse les fesses à l'arrière, je garde le dos droit, j'inspire le milieu de la colonne vertébrale et je monte. Une dernière fois, j'inspire et j'inspire, je monte et je reste à l'arrière. D'accord ? Ici, je vais ramener les pieds, cette fois, dans le genou bassin. D'accord ? Et je vais venir placer le pied droit à l'arrière. On met le point de pied et on va venir ramener le ballon du même côté. Je reviens, pied gauche, à l'arrière et je ramène le ballon aussi du même côté. J'inspire et j'inspire. Une dernière fois, j'inspire et j'inspire et je reviens. Et puis, je vais mettre le pied, ramener le ballon vers le sol. Plutissez les genoux. Poussez. Je vais mettre en profit. Ici, vous poussez le ballon à l'avant. D'accord ? Gardez le dos bien droit. Les genoux sont alignés avec le taçade et les épaules. Et je vais descendre. Continue. Mais cette fois, je vous deviens le faire encore une fois. Et je allonge la noeuvre. Et je vais rester juste pour la posture. Je vous laisse trois, deux, un, et doucement. Donc, je vais redresser ici le buste autour du devant, inspirez, et soufflez, tendez les jambes. Inspire bien, on arrive à la colonne vertérale, garde le dos bien droit, on joue la nuque, j'inspire, je fléchis les genoux à nouveau, et je souffle, j'éloigne le ballon, et tu peux bénéficier, rentrez un petit peu la tête, entre les épaules, et gardez le dos bien droit. J'inspire, je revresse, j'inspire, je tends les jambes, j'attrape le ballon, on est prêt, et je monte vers le plafond. Je ramène les jambes, la jambe au bassin, et j'inspire, et je monte la jambe, on donne aussi la jambe fléchie, inspire, et soufflez, ramenez le ballon devant, ramenez la jambe en arrière. Le reste, attention à vos appuis, la jambe qui est au sol, vous gênez légèrement fléchie, il n'est pas complètement tendue, la jambe arrière, elle est tendue. Inspire, on ouvre la colonne vertérale, et allongez, allongez-vous, et je reviens lentement. On met le ballon, faites une petite pause, on donne les épaules, on inspire, et on repart à nous. Les orteils sont bien étalés dans le sol, j'inspire, on ouvre la colonne vertérale, et j'inspire, je reviens doucement. Le genou, les jambes en fréchie, la jambe derrière complètement tendue, je peux, inspire, on ouvre la colonne vertérale, allongez, gardez la tête dans le poumon, et ramenez tout doucement. Voilà, on continue encore, on a commencé déjà l'autre fois, on recommence, on monte, inspirez, genou, expirez. Voilà, c'est un travail d'équilibre aussi, et je reviens, change les jambes. Expire, respire, 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 restez bien concentré, un, très, trois, deux, un, et j'aurai bien. On va venir placer le ballon au sol, et un vol de l'aise. Quatre, cinq, et six. Ok. Ici, notre prochain mouvement, on va venir placer le ballon entre les jambes. On reste au début. Alors, je vais me mettre de profil, d'accord. Ici, une fois que j'ai le ballon entre les jambes, on va travailler surtout les adducteurs, les intérieurs et les puisses. Donc, les fesses ne doivent pas être en arrière, je vais inspirer, et expirer, et rentrer l'ombre de la colonne vertébrale, et rétroversion. Rétroversion du bassin, ici. Je ne suis pas en arrière, je ramène un petit pouleau plus à l'avant. Et ici, ce que je vais venir chercher, c'est écraser le ballon avec une église. Garder les épaules basses, j'inspire l'ombre de la colonne vertébrale, rétroversion du bassin. On n'est pas en arrière, hop, rétroversion à l'avant un petit peu, plus un peu à l'avant. Et je vais compter, on en fait trois séries des huit, on inspire pour le nez, on souffle pour la bouche, on rentre l'ombre de la colonne vertébrale. Et je fais huit, sept, six, souffle, cinq, quatre, trois, deux, encore, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, et encore. On vient écraser le ballon, on vient serrer le ballon contre les cuisses, on inspire bien l'ombre de la colonne vertébrale, on est rétroversion du bassin. On peut travailler vraiment juste à l'intérieur ici, on essaie de garder bien l'ombre de la colonne vertébrale, d'inspirer pour le nez, de souffler pour la bouche, on ne peut quitter pas le haut, et on retache. On vient s'asseoir, voilà, parfait, vous attaquez votre ballon, et là vous allez faire des petits mouvements avec votre bassin. Des petits cercles, voilà, d'accord. Des petites récupérations, incréables ici. Voilà, gardez-vous dos droit, restez grandis, et je reviens à nous. Une place, inspire l'ombre de la colonne vertébrale, Retroversion du bassin, rentre anticulopuliste à l'avant, d'accord. Gardez-vous dos droit, gardez les épaules basses, et ne répare. 3, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, encore, 8, 7, 6, 5, 4. Continuez à écraser, 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 vous allez le sentir aussi. Allez, inspire l'ombre de la colonne vertébrale, reste grandis, écrase son ballon, encore, encore, et on relâche. On vient s'asseoir, on s'assoit sur son ballon, et à nouveau on met les mains sur les genoux, et on vient faire un petit mouvement autour du ballon avec notre bassin. Voilà, on met les secours au bassin, on fait des cercles, mais on garde le dos droit, et on va se trouver une grande. D'accord, et une dernière fois. Voilà, très bien, on va rester ici assis, on va ouvrir les bras, on va bien se gravir, on inspire, et on souffle, on va monter le bras droit, et la jambe gauche qui décolle. On pose, on inspire, et on souffle, on décolle cette fois. Le bras gauche, et la jambe droite qui décolle. Donc, on va le terminer. On en fait 6 mouvements. On reste bien grandis, on inspire bien, on arrive à la colonne vertébrale. On est bien aligné avec son ballon, d'accord ? Donc ici, les genoux sont alignés. Genoux pour les bassins. La jambe gauche est allongée. On regarde les bancs. On inspire, et on souffle en haut. Un. Deux. Quatre. Quatre. Cinq. Six. Et je reviens. Attention à l'équilibre. Il ne faut pas se balancer. Cette fois, la même chose. Cette fois, je vais monter les bras. Lever la jambe. Encore une fois. Toucher en haut. Et venir toucher en bas. Et repartir. Voilà. Soyez bien. Comme ça, on le fait lentement. On inspire, et on inspire, on monte. Un. Très bien. Deux. Trois. Quatre. Voilà. On vient juste de coller les pieds. Il monte cinq. Six. Ok. Reste en bas. Nous, les épaules. Cette fois, on le fait une dernière fois. Et cette fois, on va venir monter les bras. Hop. Touche ici. Décolle. Et souffle. Et quand vous allez tendre la jambe, vous allez ici contracter la cuisse. D'accord? Si c'est un peu dur, vous gardez les mains. Le long du corps. Et vous faites juste le mouvement. Sinon, on va. Donc là, déjà, vous allez sentir l'équilibre tout de suite. Ça va un petit peu bouger. Donc ici, l'idée, c'est de faire le mouvement. Et de garder l'équilibre. Et de rester grand-dipo dans tous les mouvements. De ne pas venir arrondir. De ne pas se repartir. Vraiment rester bien gainé. On travaille les muscles posturaux. On travaille la scène abdominale. Donc, voilà. C'est tout doux. Mais il faut rester concentré. Voilà. Pour maintenir l'équilibre. Pour rester bien gainé. Inspirez. Expirez. On y va. Allez. J'arrête pas mais. Et c'est parti. On inspire. On rentre. On souffle. Un. Très. Très. Deux. Trois. Quatre. Souffle. Cinq. Six. Allez. On continue encore un petit peu. Gardez le dos bien droit. Inspirez l'ombril. Soufflez. Gardez les épaules basses. Restez grand-dipo. Encore deux fois. Inspirez. Encore deux fois. Soufflez. Contactez bien la cuisse. Grandissez-vous. Restez bien concentré. Et on est roulé. C'est bon. C'est hyper bien. Voilà. On va se lever. Je vous propose maintenant. On va se serrer sur ta fille. Bon. Ça va être votre ballon. Vous pouvez voir un petit coup d'eau. Tu vas approcher un petit coup de tapis. Pour qu'il a un petit coup loin. Et ici. Tu vas venir mettre sur les genoux. Voilà. C'est de la lumière. D'un coup, on va rouler les épaules. Gardez le dos droit. Inspirez. Et on va expirer. Tendre les bras. Pousse les caisses à l'arrière. Et je reste ici. Je mets pied. Posez le front avec le ballon. Tu peux venir faire des petits mouvements sur les côtés. Et je reviens. Je me reviens. On le fait encore une dernière fois. On roule les épaules à l'arrière. On inspire. Et ensuite. Pousse les caisses à l'arrière. Pousse les caisses à l'arrière. Et je vais revenir tout doucement. On va passer en position de gainage. D'accord ? Je vais faire ça. Il n'est pas rocher. On va faire la planche avec le ballon. On a déjà beaucoup fait. On va commencer. Ici, je vais garder le dos droit. On va faire le dos droit. On va aller tout près. Il va aller tout près. Je vais venir tout simplement. Placer les avantages. J'inspire. Et j'inspire tout doucement. Je vais venir descendre. comme si j'avais tombé vers l'avant et venir placer juste mes coudes avec mes poids Inspirer au niveau de la colonne de l'intérieur Attention de ne pas attendre Bon problème, le nom de la colonne Et je me réveille On va le faire 4 fois J'inspire, j'inspire, je pars tout doucement Je me réveille bien le glénage On reste sur les genoux pour l'instant Et je reviens tout doucement On va compter Ici, je continue, j'inspire Et je souffle, je pars tout doucement J'inspire dans le milieu de la colonne de l'intérieur Reste grandement Et je reviens lentement On va le faire encore 3 fois Inspirer et souffler Voilà, je n'ai pas vu ça d'aller hyper loin La question que ça travaille déjà ça veut dire On va le faire encore On va le faire encore Je recommande, tu inspires et je souffle Tu restes Et on va pour le dernier encore Inspirer, souffler On va rester bien bien Inspirer, on va mieux La colonne vertebrale Et cette fois, je vais venir accrocher les pieds Et aimer les pieds Il faut rester une petite Si c'est dur, regardez les genoux au sol Et sinon on maintient Et je vais compter 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et je ramène le genou Et je viens d'assurer sur le talon Et on pousse le ballon A l'avant Et on va le faire encore une dernière fois Cette fois, on va passer directement On inspire, on souffle, on vient placer à nouveau les avant-bras On vient placer la cour de l'épaule On inspire l'ombrie de la colonne vertebrale Et on décolle Je peux toujours rester sur les genoux aussi Et je vais rester 6 Allonge bien la nuque 5, inspire l'ombrie de la colonne vertebrale On prend un petit peu plus vite La progression du bassin Elle est légère On reste encore Et je reviens sur mon genou Genou Et je viens m'asseoir On continue Maintenant, on va venir placer le bassin sur le ballon Vous êtes prêts ? Ici, inspire le souffle Je montre mon ballon Et je vais garder les pieds au sol D'accord ? Hop Les mains, ils sont alignés avec les épaules Le dos droit J'inspire l'ombrie de la colonne vertebrale Je viens de placer Vous avez les orteils qui touchent le sol D'accord ? J'inspire Et à l'expiration, je tombe la jambe J'allonge 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 Et je rentre l'ombrie de la colonne vertebrale Toujours Une grande J'inspire Et j'expire Je monte la deuxième jambe J'allonge 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 Et je reviens Encore six fois Six Et je reviens Cinq Quatre Trois 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 Et du dernier Un Et je reviens Et je reviens encore un peu, d'accord ? On va travailler ici les bras, les pectoraux, il reste un gainage, ok ? J'inspire, on lève la colonne vertébrale, et là je vais venir tout simplement fléchir les coudes, fléchir les bras et descendre, nos pommes en fait, sur le ballon, on inspire, gardez l'alignement de vos mains pour vos épaules, ne écartez pas trop, inspirez et descendez ici doucement, et soufflez-moi, inspirez et descendez lentement, et soufflez-moi c'est un petit mouvement, on n'a pas besoin d'un use console, inspire, et soufflez-moi, restez bien gainé, voilà, regardez vraiment, on libère la colonne vertébrale, allez, on inspire, on en fait ça 6 fois, vous êtes prêts, gardez le dos bien droit, reste bien gainé, ne creuse pas, on inspire et descend, 1, 2, on fléchit, 3, 4, 5, 6, c'est un tout petit mouvement, on cherche pas, on cherche pas, on cherche pas, on descend, on trouve là, voilà, et venez tout de suite, ici vous mettre sur votre ballon, et relâchez, voilà, vous pouvez aussi, si vous sentez que les poignets, ils ont un petit peu mal, vous faites ici, et voilà, allez, on relâchons tout, on reste quelques secondes ici, ça va, on est prêt, allez, on va repartir, on revient, on revient, on se mette sur le ballon, on va donc garder le bassin sur le ballon, on inspire et on souffle comme le sang, voilà, on est là, nous calons bien, on inspire, on souffle, on va décoller mes jambes, Et gardez le pied flex, on va avancer encore un peu, et décollez le dos en jambe, et on reste ici. Donc les pieds, qui sont les sols, on va venir faire des petits bâtons. On va pousser le sol, et on y va, je vais compter du 6 et du 8, et c'est parti. Et on se fait bien de la commande maintenant. Fais 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, encore, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, restez bien, serrez ici, et relâchez tout doucement. Gardez tout le dos, et l'alignement, restez le gainage, et revenez très longtemps. En arrière, fléchissez les genoux, regardez, hop, fléchissez les genoux. Il est avant un petit peu garifesté, et je viens en avant. Et je répare, je tombe. Je fléchis, et je tombe. Je reste au gravier, j'inspire, et j'expire, je tombe. J'inspire, alors quand on est en arrière, je puis, je tombe. Restez gravier, on est toujours en gainage. Inspirez, soufflez. Encore deux fois, inspirez, soufflez. Voilà, gardez les deux pieds ensemble. Inspirez, et soufflez. Et je reste. Bien placer les pieds au sol. Et je vais venir ici, me mettre sur le ballon, et relâcher. Alors, on relâche le dos, on relâche les épaules. Restez quelques secondes ici, relâchez tout. Voilà, très bien. On va venir sur le verti pour placer le ballon. Cette fois, c'est pas grave, on va venir relâcher, mais on va venir descendre ici. Amenez les coudes vers le sol. Voilà, on va venir ici relâcher, un petit peu plus vers le bas du dos. Relâchez. Il me reste quelques secondes, encore. Un petit peu plus vers le bas du dos. Et je reviens un peu plus au milieu. Un petit peu du dos. Et ici, hop, et ici. Voilà, parfait. On reste ici, on est toujours à la page. J'en serre tout le ballon. Bon. On vient ici, hop. On est ici, sur les genoux. On va venir monter le ballon juste au devant. Et me placer le pied par là. Comme un chevalet s'envoie. D'accord? On inspire. À l'inspiration, j'aspire et je ramène le ballon sur le côté. Et je ramène. Donc, on me met de face. J'inspire et j'aspire. Voilà, on va travailler les obliques. On inspire et on souffle. Deux. Très bien. Gardez les épaules basse. Le dos vient droit. Trois. Quatre. Cinq. Six. Et je vais venir placer et charger le côté. Donc, on place notre jambe du ventre. Viens inspirer. Viens inspirer. Viens là comme on jette pas. Le dos est droit. Viens inspirer. Et j'aspire ici. Viens solliciter les obliques. Inspirez, inspirez. Deux. Trois. Quatre. Trois. 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 Et je viens placer le ballon au sol. Je vais me mettre face à bout. Et j'en vous laissez. Trois. 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 Cinq. Trois. 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 Et je tombe la jambe, donc là je suis bien dans une position de gainage, attention je ne me mets pas sur le ballon, je repousse un peu le ballon et je reste bien, grandis, inspire et je vais monter ici là-bas, on va voir, on inspire, il y a l'expiration, je vais venir ici, monter, on touche, inspire et souffler, d'accord? Alors reste bien grandis, on est dans une posture de gainage, d'accord? Donc inspire bien, on nive la colonne vertéroire, reste grandis, allonge bien la nuque, le ballon est là pour maintenir l'équilibre, on ne met pas vraiment du poids dessus, d'accord? Donc on pourrait presque le faire sans le ballon, mais là c'est bien, ça doit un appui, c'est un petit peu peur, donc ici, voilà, on s'assure que vous placez la main comme ça, la main sur le ballon, ou sur le côté, en deux bras, allez, on reste grandis, on inspire, on a taillé ses obliques, on se grandit, bien, on rend les bras, on inspire, on fait six mouvements, un, trois, deux, trois, quatre, cinq, six, on reste concentré et je ramène cette fois ici, la main juste derrière, bien inspire, bien respiration, je vais souffler et soulever le genou et ramener un petit peu le coudeau vers le genou, inspire et souffler, un, deux, trois, quatre, cinq, six, reste bien grandis, c'est un petit mouvement, allez, on change de côté, bien placer le coude, d'abord, hop, on y va le ballon, le coude, le bras, comme on veut, la main sur le ballon, on pousse sur le côté, restez, restez bien grandis, inspirez l'ombre de la colonne vertéral, soulevez votre bras, inspirez et soufflez, un, deux, trois, quatre, cinq, souffle, six, et on reste, je ramène le ballon devant moi, et je vais relâcher. Et on repart, on repart, on repart avec notre exercice intérieur qu'on avait fait, d'accord, un, ici, inspire, donc on inspire, on reste bien grandis et on souffle, on ramène le ballon sur le côté, même côté de la jambe, On inspire et on expire. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, et je reviens. Chambre des côtés. Vous êtes prêts? Allez, on ne garde pas, inspirez. Et soufflez. Un, deux, trois, restez bien alignés. Quatre, cinq, six, et je reviens. Posez le front, position de repos, et on reste. Et on revient. Allez, on parle encore, encore une fois sur le gainage. On est prêts? On se grandit, on inspire. Voilà, hop, je prends mon ballon. Je vais le faire un peu là. Voilà. Inspire et souffle. Reste bien gagné. Et on relâche. Remonte la jambe et on reste. On reste. Huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux. Je vais placer la pointe du pied au sol. Je garde toujours cette voie à l'ententeur. On inspire et cette fois on monte. Je vais essayer de toucher ma chérie. Inspirez sur. Expire, un, deux, trois, quatre, cinq, six. Et je reviens. Je garde des côtés. Ça chauffe un petit pouce. C'est bien. On se place. On se grandit. On inspire, on souffle. Voilà, le coude, l'épaule, l'alignement du corps, le bras, on décolle, on reste. Un, deux, six, cinq, quatre. Inspire, bien, on ouvre la colonne verténoire. Trois, deux, et on va venir. Pousse tranquillement. Inspire et on va ramener cette fois la jambe, le bras, le bras, la jambe. Inspire, on ouvre la colonne verténoire et souffle. Un, deux, trois, reste au granit. Quatre, cinq, six, et reviens. Sort tranquillement et posez le bras. Parfait. On va venir se placer sur le tapis. On va s'asseoir. Ensuite, on va s'allonger. On inspire et on descend. On inspire. Gardez votre ballon. Et venez placer vos jambes sur votre ballon. Voilà, on ouvre les biens, on ouvre les biens, on ouvre les biens, on souffle, on relâche un petit peu. Voilà, on va allonger la nuque, on va s'allonger la colonne vertébrale, on garde le bassin neutre, on n'est pas cambré, on n'est pas complètement plaqué. On va s'allonger le bassin neutre, on va s'allonger le bassin neutre, on inspire et on va venir placer cette fois les deux pieds sur mon ballon. Donc, je pense que vous avez diviné ce qu'on va faire. On va faire le pont. Donc, vous placez les pieds, vous gardez les jambes. Vous gardez vos jambes, voilà. Vous gardez vos jambes, voilà. Vous avez une richesse, ça. On va pouvoir le faire ici. On inspire. Et on va respirer. On va souffler et remonter le bassin neutre. Aspire. La respiration monte doucement. Je reste à haut. On va marcher un petit peu, d'un petit peu le ventre. Donc ici, aspirer le domaine et la colonne vertébrale. Pousse les fêtes de l'autre. On va rester animé ici. Donc, on va arriver à vos cadres. On peut le sécher le genou. Et on descend. Merci. Inspire. Et je souffle, je monte. Bien, inspire. Et je souffle, je monte. On stabilise bien le ballon. Bien, inspire. Et cette fois, je reste à haut. Inspire. Et je vais tendre les jambes un petit peu. Et je ramène le ballon. Je reviens devant. Et je pose. D'accord? Donc, je monte, j'inspire. J'inspire, j'inspire le monde. Est-ce que je tombe? Je reviens. Je descends. Là, on tombe. Allez, on le fait six fois. On inspire. On souffle. Un. Je tombe. Je descends. Je descends. Deux. Restez concentré. Je tombe. On inspire. Je reviens. Et je descends. Je descends. Trois. Je tombe. Je reviens. Et je descends lentement. Quatre. Je tombe. On reviens. Et je descends lentement. Je me fais cinq. Je tombe, je reviens et je descends lentement. Et le dernier, six. Je tombe, je reviens et je descends. Et je pose cette fois les jambes sur le ballon de la poche. Et je relâche. Je fais des petits mouvements avec mon bassin sur les côtés. Vous pouvez brûler vos bras. Et relâchez. Voilà, on relâche. On va garder ici les jambes sur le ballon. Et on va s'arrêter. On va s'arrêter. On va s'arrêter pour les mains du fond du corps. On inspire. On souffle. Et cette fois, à nouveau, on va venir monter. Décoller le bassin. Et on va rester ici. On inspire. On vibre la colonne vertérale. Il y a d'autres mouvements parce que ça travaille bien. Il y a longtemps. Et là, vous allez décoller la jambe. Sinon, vous gardez la jambe sur le ballon. Et si vous pouvez vous décoller. On reste à six. Cinq. Quatre. Trois. Et je reviens. Inspirez et expirez. Six. Cinq. Quatre. Trois. Et je reviens. On recommence. Hop. Cette fois, petit step. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Change de sens. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Et du poste. Et revenez doucement. Descendez vertébrale 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 au sol. Passez le bassin et relâchez. En plus. Et de deux. On tend les jambes. Et on tend les jambes. On tend. Et on revient. Une dernière fois. Un soleil. Un soleil. Et on vient placer à la vue de ses jambes. En ce niveau-là. Ça va? Juste là? Dites-moi oui. Ça va? Lisez-moi des petits commentaires. Alors, on va finir. Donc ici, on va encore faire une dernière pomme, de la même façon, on va souffrir, on va décoller, on va rester là, les cheveux, donc voilà, vous restez bien les nez, vous inspirez devant nous, vous stabilisez votre ballon, et vous donnez nouveau la jambe, ici, cette fois, je vais pareil, faire un set, un, deux, on va tirer par terre, un petit peu plus large, trois, quatre, cinq, six, on arrête, et je répare, un, deux, trois, quatre, cinq, six, restez bien gainé pour stabiliser nos ballons, inspirez et expirez, inspirez bien le nombré, et on fait en même temps des cercles, un peu plus large, d'accord, et les premières, un, deux, trois, quatre, cinq, six, et une jambe de sens, un, deux, trois, quatre, cinq, six, C'est plus difficile de stabiliser, parce qu'on fait, la jambe va un peu plus loin, d'un coup, forcément, on va être un petit peu plus difficile de stabiliser le ballon, mais en même temps, vous allez être obligé de vraiment rencontrer l'ombre et de mieux gagner, donc on va descendre tranquillement, et relâcher. On va tomber ici, on pose les pieds, et on tombe le ballon, voilà, on relâche. Bon, voilà, on fait des pieds, allez, on tombe un peu, inspirez, soufflez. Et je vais venir ici, attraper mon ballon avec les mains, placer les pieds au sol, je vais tout simplement inspirer, expirer, ramener les jambes, les jambes, pardon, les bras en arrière, et on va placer le ballon avec. Alors, c'est pas grave, on va placer légèrement les coudes, restez là, un petit peu, allongez la nook, inspirez, comme on vient de la colonne, voilà, inspirez, inspirez, ramentez le ballon avec le plafond, inspirez, respirez, ramenez le ballon derrière la tête, et posez l'autre tranquillement. Vous allez venir, vous placer entre vos pieds, genou, genou, et pas, et vous allez venir, placez les mains juste derrière les pieds, et tirez vers vous. Vous placez le ballon au sol, et vous placez au milieu de vos jambes, voilà, parfait. On garde le ballon au sol, et on monte souvent la jambe droite, on inspire, et on souffle, on pousse sur le genou d'un moment, on pousse par ici, voilà, c'est pour ramener, il faut étirer. Alors, c'est pas grave, si vous avez le genou, les jambes ont pléchi, hein, je pose, inspire, je chantez côté, et j'inspire, je tire la jambe d'un moment. Et je chantez côté, j'inspire, je souffle, encore une dernière fois, inspirez, 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 et je réveille. Je vais vous placer ici, je place le ballon sur le côté, et on va se réveiller tranquillement, hop, je vais vous poursuivre. Allez, je vais venir, je vais venir à rouler les épaules, et venir placer, venir placer, on va vous ici, le corps, sur le ballon. D'accord, je fais ensuite, place le bassin, je vais venir placer là, je vais monter sur le bat. Vous allez faire une autre planche, vous allez garder les jambes, pardon les cuisses et le bassin sur le ballon. Vous allez revenir tout simplement ici, voler l'arrière, vous placez vos pieds au sol et vous tendez vos bras loin aussi. Votre bassin est bien en appui sur le ballon. Là ici, le dos est droit. On est loin de les mains, on a les pieds au sol. On inspire et l'inspiration va venir tout doucement, rapprocher le dos. On est loin du corps. Voyageons. Voyageons. On commence bien ici. Je viens éloigner les mains des ventes et je vais éloigner les pieds derrière. J'essaie de garder le dos droit. Et doucement, libérer là-dessus. Je me tourne. Je peux bien mettre tout mon corps sur le ballon. Relâchez la tête, relâchez les épaules. Voilà. Non, ça ne paraît pas bon. Très bien. Ok. On va venir ici tranquillement. Posez-le au fond. On va venir très bien. Très bien. On va venir c'est sûr. Bon Applaudissements. Voilà. Un278, on inspire et desparece. Un rau. Inspire et des pieds. On ouvre les épaules en arrière, quatre et deux, quatre, respire, et souffle. Alors restez gradis, ne voyez pas le ballon, restez ici bien gagné, il y a-t-il juste ici, voilà, inspire, et souffle, et je reviens, inspire, et j'inspire, et j'inspire, et je serre, je rentre à l'endroit, même pour inspirer, et souffle. Voilà pour aujourd'hui, je suis contente d'être avec vous, d'avoir partagé cette petite science, vous pouvez la compléter, il y a Pilate 1 et 2. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, ciao !